Pour contacter vos prospects par e-mail, vous pouvez utiliser des outils comme l'emlist qui vous permet de faire des séquences de mails automatisées et personnalisées. L'emlist est une solution accessible payante qui permet de faire de l'e-mail à froid, c'est-à-dire contacter des prospects que vous ne connaissez pas grâce à des listes et des automatisations d'e-mail. Évidemment, même si ces prospects ne vous connaissent pas, ils restent quand même potentiellement intéressés par votre solution. Ils font donc partie de votre cible. La grande force de ce logiciel est qu'il vous permet de personnaliser toute votre prospection en utilisant toute la puissance de l'emailing. Vous allez pouvoir insérer des champs personnalisés dans votre e-mail qui vont vous faire sortir de l'e-mail de masse qui est généraliste et non personnalisé. L'emlist se connecte directement à votre boîte mail, qu'elle soit Gmail ou Office, et envoie directement des e-mails en votre nom. Il n'y a donc aucun intermédiaire. Grâce à l'emlist, vous envoyez donc un grand nombre de mails personnalisés et automatisés. Sur LinkedIn, il existe en plus de Sales Navigator qui proposent des e-mails, l'extension Prospecting qui permet de faire des listes de prospects et de les ajouter en personnalisant ses messages. Prospecting est une extension 100% automatique qui va interagir avec LinkedIn. Elle fonctionne même si vous n'avez pas de compte payant sur LinkedIn. Son fonctionnement est relativement simple. Sur votre compte LinkedIn, faites une recherche de prospects en fonction de votre cible. Vous pouvez ensuite créer une liste de prospects en accord avec les différents critères que vous avez sélectionnés et les exporter dans l'outil Prospecting pour créer des listes. Plusieurs actions sont ensuite possibles. Vous pouvez envoyer des demandes d'ajout directement à votre liste avec un message personnalisé grâce à l'application Prospecting. Vous pouvez aussi envoyer des messages personnalisés directement sur LinkedIn. Vous pouvez ensuite mettre en place différents scénarios et automatiser certaines tâches, certains messages une fois l'ajout effectué. L'avantage de Prospecting, c'est qu'il vous permet d'ajouter directement des contacts de manière automatique et vous supprime cette tâche qui est complètement chronophage. Vous créez votre liste de prospects, vous créez votre scénario et ensuite Prospecting s'occupe du reste. Il ne vous reste plus qu'à ensuite reprendre la main lorsqu'un prospect répond à votre message pour commencer le processus commercial. D'une manière plus globale, que ce soit par email ou sur LinkedIn, je vous décourage fortement d'envoyer des messages qui sont très commerciaux dès la première prise de contact. Évitez d'envoyer dès la première intention un message qui est trop commercial, qui vende trop votre offre et vos services. Car personne n'aime vraiment être prospecté. Pour briser la glace, intéressez-vous vraiment à votre prospect. Posez-lui des questions sur son activité, son produit, son actualité. Demandez-lui son avis et valorisez-le. Cette approche qui est beaucoup moins frontale vous permet d'abord d'avoir une prise de contact beaucoup plus légère et beaucoup plus humaine. Mais elle vous permet aussi d'avoir beaucoup d'informations pour comprendre votre prospect, ses besoins, ses enjeux et adapter votre discours. Dernier conseil important, une fois que votre prospect a validé l'intérêt pour votre solution, sortez des messages écrits et organisez un rendez-vous téléphonique ou une vision. Il est toujours beaucoup plus facile de conclure une vente lorsqu'il y a un vrai contact humain plutôt que par message interposé.